Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors après avoir fait de la géographie et votre travail sur l'eau, on va passer en histoire. Et on va donc commencer la dernière partie du programme sur la transformation d'Europe et l'ouverture sur le monde au 16 et 17e. On va commencer par un premier chapitre qui s'appelle le monde de Soliman le Magnifique et Charles Quint. Alors pour ça je vais vous donner une fiche de travail que vous avez ici devant les yeux. Soit à télécharger sur la page web, sur le lien qui est juste en dessous. Vous allez avoir un petit peu de pub, mais c'est une possibilité de le télécharger en ligne. Soit je dépose ce document sur e-card, comme les autres fois. Donc, votre premier travail, ça sera de travailler sur la recomposition de l'espace méditerranéen entre 1450 et 1550. J'espère que vous vous rappelez ce qu'on a fait en classe sur l'Empire byzantin, sur l'Occident. Et on va voir qu'à partir du 15e, en fait, ceux qui maîtrisent l'espace méditerranéen, donc les terres qui sont autour de la Méditerranée, ça va changer. Donc votre mission, ça va être de comprendre ce qui se passe dans la partie orientale, donc la partie est, de l'espace méditerranéen. Et puis ensuite, ce qui se passe aussi dans la partie occidentale, donc la partie ouest, entre le 15e et le 16e siècle. Alors, votre premier travail, ça va consister à comprendre ce qui se passe dans la partie orientale. Et dans la partie orientale, entre le 15e et le 16e siècle, vous allez voir qu'il y a un empire qui va s'étendre, c'est l'Empire Ottoman. Alors, l'Empire Ottoman, c'est tout ce qui concerne le peuple turc. Donc vous allez devoir lire, faire un premier exercice, donc lire le document qu'il y a sur cette page. Donc je vous laisse de quoi lire ce document, vous allez voir, il est facile à comprendre. Et vous allez avoir deux questions en dessous. Qui s'empare de Constantinople et quand ? Et quel empire disparaît ? Et quel nom porte alors la ville ? Donc, ces réponses aux questions, vous allez les indiquer sur une feuille de traitement de texte. Alors, vous allez utiliser la même chose que vous avez utilisé pour l'eau, soit Word, soit Libre Office, soit un document texte. Donc, comme vous voulez, ceux qui l'ont fait dans leur cahier et pris une photo parce qu'ils n'avaient pas d'autres possibilités, vous pouvez le faire. Alors, évitez si vous pouvez, parce que pour moi, c'est moins facile à ouvrir. Mais si vous n'avez pas d'autre choix, vous pouvez bien sûr continuer comme ça. Alors, quand vous avez répondu aux deux questions, alors ce qui serait bien, c'est de mettre les numéros des questions pour que je sache à quelles questions vous répondez. Vous allez me faire un exercice, l'exercice 2. L'exercice 2, il faut prendre la carte 1, page 124 de votre livre. Donc, sur la page web de travail de la semaine, je vous ai mis le lien, donc juste en dessous de cette vidéo, vous avez le lien pour aller sur le livre numérique. Et donc, aller à la page 124 pour observer la carte, l'Empire Ottoman au XVIe siècle. Voilà, alors là, je viens d'ouvrir le livre numérique pour regarder avec vous cette carte sur l'Empire Ottoman au XVIe siècle. Donc, bien sûr, comme d'habitude, quand vous regardez une carte, regardez bien la légende pour comprendre la carte. Alors, l'avènement, c'est l'arrivée de Soliman. Quand Soliman arrive à la tête de l'Empire Ottoman, le peuple turc, il possède quoi ? Il possède ce qu'il y a donc en vert, ici. Alors, en vert, ça correspond, vous voyez, à toute cette partie orientale qu'il y a autour de la Méditerranée. Égypte, Syrie, Constantinople. On va jusque en Grèce et dans les Balkans. Et puis, son voisin, c'est qui ? C'est la couleur rose. Donc, si je regarde rose, ici, en Occident, pendant qu'en Orient, on a notre Soliman. En Occident, on a un autre empire, c'est l'Empire de Charles-Claire. Alors, Soliman est un conquérant, on le voit, puisque deuxième partie de la légende, je vois l'Empire sous Soliman au XVIe siècle. Territoire qu'il a conquis, en vert plus clair. Donc, à vous de regarder où sont les territoires conquis par Soliman. Je vois avec la flèche les attaques menées par Soliman et son peuple. Donc, on voit quel est l'Empire qu'il va attaquer, finalement. Et puis, vous avez en Hachure les territoires conquis par Soliman aussi, et repris ensuite par la Perse. La Perse, qui est ici. Donc, Soliman ne gardera pas ses territoires. Donc, à vous de bien observer cette carte. Quand vous avez observé cette carte, je reprends, je reprends le document, pardon, voilà. Vous allez répondre sur votre feuille aux trois questions. Alors, c'est aussi question 1 et 2. Comme vous avez déjà mis question 1 et 2 juste auparavant, vous allez m'indiquer exercice de deux points avant de répondre aux questions 1, 2, 3. Quel territoire l'Empire ottoman englobe-t-il à l'avènement de Soliman ? Je rappelle que l'avènement, c'est à l'arrivée de Soliman sur le trône. 2. Quel territoire sont conquis au XVIe siècle par Soliman ? Vous avez vu qu'il y a des S à quel et à territoire, ça veut dire qu'il en a conquis plusieurs. Aidez-vous des éléments qu'il y a sur la carte pour pouvoir répondre. Et enfin, question 3, quel empire, pas de S, doivent-ils attaquer pour continuer leur expansion ? Donc là, les réponses sont aussi sur la carte. Alors, ça c'est facile, c'est d'analyse de documents. Ensuite, je vais vous demander de me rédiger un petit texte, c'est l'exercice 3, pour me décrire la puissance de l'Empire ottoman sous le règne de Soliman. Vous allez me rédiger une description, toujours sur votre feuille, de la puissance de l'Empire ottoman sous le règne de Soliman, en vous aidant des documents qui sont en dessous, et de l'exercice 2 que vous venez de réaliser. Alors, vous allez avoir 4 petits paragraphes à faire, comme d'habitude. Vous allez commencer par une introduction. Lisez bien les consignes, bien sûr, lisez bien les consignes avant de répondre. Tu rédigeras d'abord une introduction, présentant le sultan Soliman. C'est qui ce sultan ? En le situant dans le temps avec le document 3. Alors, le document 3, les documents 1, 2, 3, 4 sont en dessous. Donc, vous avez 1, 2, 3 et 4. Donc, pour le situer dans le temps, de quand à quand est-ce qu'il a régné, vous avez la petite échelle de temps qui vous aide à trouver la réponse. Et l'introduction, donc, vous le situez dans le temps et vous rappelez le nom de son empire. Sur quel empire règne-t-il ? Vous reprenez les informations de l'exercice 2 pour trouver ça. Vous allez à la ligne. Vous allez ensuite décrire l'influence qui grandit de son empire sur la Méditerranée. C'est-à-dire qu'il devient de plus en plus puissant. Il règne de plus en plus sur cette Méditerranée en reprenant les réponses à l'exercice 2. Ensuite, vous allez expliquer comment cet empire menace l'empire de Charles Quint en Méditerranée. Et pour ça, vous allez lire le document 2, ici, « La flotte de Soliman combat les Européens en Méditerranée ». Vous allez vous servir de ça pour me dire en quelques livres, « Oui, en fait, il arrive à menacer l'empire de Charles Quint en Méditerranée. » Vous m'expliquez comment, avec vos propres mots, en reprenant les infos du document 2. Et enfin, vous allez montrer que cette puissance ottomane, cette puissance turque, la puissance de Soliman, elle s'accueille aussi sur les échanges économiques. En prenant le petit document 4, donc là, c'est rapide, vous n'avez pas énormément à développer, vous lisez ce document 4 et vous prenez des infos là-dedans qui vous permettent de dire, « Bah ouais, en fait, il est puissant parce qu'il fait aussi des échanges. Et puis, il y a des échanges économiques et des échanges culturels. Et il est puissant parce qu'il fait aussi des échanges culturels. Et là, vous prenez les infos dans le document 1. » Voilà. Donc ça, c'est votre premier travail à faire pour cette semaine. C'est, si je reprends ce qu'il y a tout en haut, c'est pour vous permettre de comprendre ce qui se passe dans la partie orientale de l'espace méditerranéen. Quand vous aurez fait ça, après, on passera à la partie occidentale. Donc, je vous souhaite bon courage pour ce travail. Et j'espère que vous avez compris. Prenez bien le temps de re-regarder la vidéo avec les explications que je viens de vous donner. S'il y a des choses que vous n'avez pas encore bien assimilées, vous pouvez faire des pauses dans la vidéo et essayer de bien comprendre tout ça tranquillement. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501